Que la parole soit libérée, c'était une volonté. Ce chef d'entreprise dans le bâtiment l'a faite avec force. Est-ce que c'est normal que sur un chantier, on doit débarquer un entrepreneur, par exemple, on va dire un affairiste, sur un chantier, dans une voiture guidée, escorté d'hommes armés ? Est-ce que c'est normal ? Et pourtant, c'est ce que je constate. Est-ce que c'est normal que sur un chantier, quand il y a la gendarme, on lui dit, regardez, il y a des gens armés sur le chantier. Et le gendarme, il tourne les yeux, il fait semblant de ne pas avoir entendu. La salle était pleine pour cette première réunion publique du collectif à Mafiano Aouidaillé. Présent, une poignée d'élus, des citoyens, mais très peu de jeunes. Les prises de parole ont été nombreuses, les propositions concrètes beaucoup moins. Dans toutes les interventions, un même message, s'engager et dire stop aux pratiques mafieuses. C'est cet ensemble de citoyens qui se soulèvent contre les méthodes de certaines personnes qui veulent prendre possession et qui ont déjà pris possession de certains secteurs économiques. Et maintenant, ça suffit. On ne va pas continuer à compter les morts. Deux points principaux ont longuement été évoqués. Le premier, le rôle de l'État et ses manquements. Le second, les liens entre certains élus corses et des personnes mafieuses. Il n'est plus possible d'accepter que certaines personnes soient présentes sur les listes. Ce sont des personnes qui traînent des réputations sulfureuses. Même si elles n'ont pas été condamnées, en la matière, je pense que la présomption de culpabilité doit jouer. Pour dire vraiment, on dresse un cordon sanitaire entre nous et un certain nombre de personnes. D'autres réunions publiques sont prévues avant la tenue d'une session extraordinaire à l'Assemblée de Corse. La prochaine se tiendra dimanche à Calvin. Que si nous arrivons à 5 000, si nous arrivons à 10 000, évidemment, ça correspond à... ... ...